Le docteur Abbas Yahya Bamba, cet ancien militant du Front populaire ivoirien, résident aux États-Unis, a animé une conférence de presse hier mercredi 6 novembre pour présenter le Congrès national du peuple ivoirien, son parti politique qui fait son entrée dans la sphère politique ivoirienne et présenter également les 10 piliers de son programme de société pour une Côte d'Ivoire moderne et modèle contenue dans un manifeste. Le docteur Abbas Yahya Bamba a profité de cette conférence de presse pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 et donner son point de vue sur la composition actuelle de la commission électorale indépendante. Mesdames, Messieurs les journalistes, Depuis une semaine, je suis présent en Côte d'Ivoire, en provisant des États-Unis. Je suis porteur d'un projet pour mon pays. Et ce projet et l'action du CNB répondent à notre volonté de nous engager dans la politique ivoirienne de façon positive. Mesdames, Messieurs, Lors des conférences de presse tenues aux États-Unis et en France, nous évoquons une potentielle candidature. Aujourd'hui, face à vous et à la nation, nous proclamons que nous sommes candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette candidature, qui est le témoignage de notre amour, de notre patrie, sera aussi l'occasion d'offrir à nos concitoyens des moyens de résilience face à la situation politique nationale qui se dégrade dangereusement dans notre pays. et des droits indépendantes. Toutes approches sont différentes. Le préalable que M. Ouattarax dit de façon publique, comme M. Al-Sy face à l'élection de la nation ivoirienne, vous dit qu'il n'est pas candidat. Dès lors, cela va apaiser les esprits. De façon solennelle. Ce n'est pas pour nous confondre les presse, tout ça, inacquant, de façon solennelle. Ils s'assoient. Et c'est avec un taux de goutte élevé de ce jour-là. Tous les égoériens sont informés de cette déclaration. C'est une déclaration capitale. C'est une déclaration de rupture. C'est une déclaration qui va donner à la Côte d'Ivoire ce souffle-là. Ouf, ça va. Il ne sera pas candidat. S'il fait ça, cela va déblayer les esprits, va assouplir les esprits. À partir de ce moment-là, M. Ouattarax a une opportunité historique, historique, de remettre en place ce qu'il a mélangé. Il dit aux Ivoiriens, c'est parce qu'ils étaient fâchés certainement, mais voilà, j'ai voulu mettre la Côte d'Ivoire plus en morceaux, mais en blanc. C'est essentiel. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis au-dessus du débat. Son ambition pour les 11 mois qui restent, c'est de s'assurer que la Côte d'Ivoire, soit les élections de 2020, soit une élection que l'Afrique, que le monde va respecter et qui va rentrer dans les lits d'histoire. Voilà, je donne mon programme. Je dis, M. Ouattara, tu le fais en octobre, en novembre, 6 mois, novembre. Fin de novembre, tu fais ta déclaration. Deuxièmement, le pays, les gens sont... Il y a un ouf de soulagement. En janvier, il convoque la classe politique de toute son entérité autour d'une table de discussion. Pour dire, je suis M. Ouattara, j'ai fait mon temps. Et voilà ce que je lui propose à la Côte d'Ivoire. J'ai fait des ponts, j'ai fait du but d'une, j'ai un peu mélangé. Mais voilà où je vous assure que les acteurs politiques autour de la table vont le saluer. La Côte d'Ivoire est un pays de pardon. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Et à partir du moment là, on va permettre aux gens d'aller faire campagne là où vous voulez encore. Qu'on s'assure que celui qui n'est pas du Nord puisse faire campagne à tout le plus, à Benouin, à Danané. Que celui qui n'est pas qui puisse faire campagne à Bonnois. Sans restriction, sans peur.